... Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à l'Agora d'Elena. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un secteur porteur de métiers qui s'appelle le secteur de transport aérien. L'aviation civile internationale est régie par la convention de Chicago signée le 7 décembre 1944. Cette convention, dite convention de Chicago, est celle qui a créé l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, une institution spécialisée des Nations Unies. La convention de Chicago comprend aujourd'hui 19 annexes constituant le règlement aéronautique régissant les différents domaines de l'aviation civile internationale. Il est dit que chaque état qui a adhéré à la convention de Chicago est tenu, sans exception, de respecter les prescriptions de la convention et les dispositions de ces annexes. En d'autres termes, la responsabilité de chaque état en vertu de la convention de Chicago et de ces annexes se résume comme suit. La délivrance des licences du personnel aéronautique, la certification des AR9, des exploitants aériens et des aérodromes. Le contrôle et la supervision des personnels titulaires des licences, des produits certifiés et des organismes agréés. La fourniture des services de navigation aérienne et l'exécution d'enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation. En exécution de toutes ces responsabilités, chaque état membre adopte une organisation en assurant de tout temps une distinction et une séparation claire entre l'autorité de réglementation et les différentes entités d'exploitation. C'est de ces différents organismes qui exercent dans le secteur de transport aérien que je voudrais vous entretenir aujourd'hui. Tout commence par le transport du passager que vous êtes. C'est dire que toutes les activités et métiers créés dans le secteur de transport aérien, c'est pour le confort et la sécurité du passager. N'est-ce pas a-t-on l'habitude de dire que le passager est qui paye sa sécurité ? Dès lors, il a fallu organiser, réglementer, superviser ces secteurs, construire des aérodromes, asseoir des sociétés de transport, fournir des services de la navigation aérienne, doter les terrains d'aviation des bâtiments de gestion des flux qu'on appelle aérogare, assister les avions dans les escales et une multitude d'autres activités connexes tirant leurs chiffres d'affaires en exerçant dans l'environnement aéroportier. Au Tchad, quels sont les différents acteurs dans l'organisation du secteur du transport aérien ? Il y a d'abord l'autorité de l'aviation civile, en abrégé ADAC, créée par la loi 12-2005. La ADAC est conformant au code de l'aviation civile l'organe de réglementation, de contrôle et de la supervision de la sécurité aérienne. C'est l'autorité en fait de régulation du secteur aérien. Il y a naturellement les compagnies aériennes, qu'elles soient nationales, locales ou étrangères, desservant les aéroports du Tchad, les compagnies sont les transporteurs des passagers aériens. Il y a la SECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, qui a été créée le 12 décembre 1959. L'Agence gère aujourd'hui des espaces au-dessus de ses 17 états membres, la circulation aérienne, de la météorologie aéronautique, l'information aéronautique, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'AIRONEF. C'est pour dire que la SECNA, son rôle essentiel, c'est de guider l'avion dans lequel vous êtes à partir du roulage, décollage, croisière et atterrissage au bon port. Il y a ce qu'on appelle l'exploitant d'aéroports. Vous avez entendu parler de la délégation de la SECNA pour la gestion des activités aéronautiques nationales. Aujourd'hui, les aérogards doivent s'apparenter à un prolongement de la ville. Il y a dans chaque aéroport, pour cela, une société d'exploitation aéroportière pour créer le confort aux passagers pendant l'attente de son vol. Il y a la société Chat Handling Services. C'est la société d'assistance en escale. Son rôle est d'assister les avions pendant l'air escale, amener et replier de la passerelle, charge et décharge des bagages et du fret, nettoyage interne des avions, manœuvre des avions sur le tarmac, etc. Il y a les pétroliers. Les avions fonctionnent avec les fules. Il y a un pôle pétrolier constitué de Total, la société SPP, et au Libya qui ravitaille les avions pendant l'air escale. Il y a aussi les sociétés intermédiaires et d'administration. Ce sont des sociétés qui facilitent entre les compagnies aériennes et les autorités de régulation et d'exploitation de l'aéroport. Grâce à la diplomatie agissante de notre pays, N'Djamena est devenue aujourd'hui la capitale aéronautique en accueillant le siège de trois grandes institutions sous-régionales, qui sont les suivantes. Il y a les autorités africaines et malgaches de l'aviation civile, qu'on appelle les AMAC, son siège se trouve à l'entrée de l'aéroport. Il y a la Cegna Service, qui est une filiale de la Cegna. Elle a été créée essentiellement pour la prise de participation dans les sociétés aéroportières. Il y a l'Agence pour la supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale. Et enfin, il y a l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et en Afrique centrale. Son rôle, c'est d'exécuter un certain nombre d'activités au nom des États pour la mise en commun des efforts et des moyens humains. Je vous remercie et à bientôt pour un autre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada